Il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être considérée comme une mendiante dans la rue par des passants. En me voyant en romper, certains voulaient me donner l'aumône, mais je refusais en leur disant que j'ai quitté ma maison pour aller travailler et que je n'en ai pas besoin. Je m'appelle Kumba Bengue et je suis une personne handicapée, mais je suis aussi une coiffeuse. J'ai réussi à obtenir un diplôme de formation pour ce métier. Bien que je n'en ai pas encore les moyens, je travaille pour avoir un jour mon propre salon. Ma famille dit que je suis tombée malade quand j'étais toute petite, à deux ans, trois ans. À l'époque, un docteur avait proposé de contribuer à mes frais médicaux, mais ma grand-mère n'avait pas confiance et elle a refusé. Elle a toujours été très protectrice envers ses petits-enfants. Quand je voyais quelqu'un tressé, j'avais l'habitude de lui proposer de me laisser finir la coiffure. C'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, je travaille dans un salon de coiffure. J'étais dans une école de formation. Je me suis présentée en leur disant que je voulais apprendre, mais que je n'avais pas les moyens de payer les frais de scolarité. Ils m'ont expliqué qu'ils font parfois des dérogations pour des cas sociaux. À toute personne handicapée, je lui conseille d'avoir confiance en elle et de chercher à se former à un métier. Il faut toujours persévérer et croire en la rétribution divine. Si tu travailles sérieusement, Dieu pourra t'aider à atteindre tes objectifs. C'est ce en quoi je crois. Il va m'en allaiter à peu.